Coucou Cancer, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance. On va aller voir les énergies du moment. Et cette guidance, elle est intemporelle. Donc c'est-à-dire que si elle vous parle, ce sera aux alentours de la période où vous écoutez cette vidéo. Alors donc, Cancer en signe solaire, ascendant lunaire. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Il y a quelques signes qui sont disponibles actuellement. Et puis, Cancer, désolé pour la qualité de la vidéo. J'ai mon appareil qui est en réparation. Du coup, j'en utilise un un petit peu ancien. Et donc, voilà. Mais bon, j'utilise de toute manière le tarot de Marseille classique. Il n'y a pas forcément d'illustration à voir. Allez, c'est parti. Cancer, on y va. On va voir la situation. Qu'est-ce qui se passe en ce moment chez vous, les amis ? Avec l'oracle des Médéores. Alors, Cancer, j'ai deux cartes qui sont sorties. Qu'avons-nous ? La réponse est déjà en soi. La réponse, vous avez déjà une réponse. Alors, effectivement. Il y a quelque chose. Il y a une notion de désintérêt et d'oubli. Alors, soit, effectivement, vous vous sentez complètement, peut-être, rejeté. Vous pensez que quelqu'un vous oublie ou montre un certain désintérêt pour vous. On vous dit que vous savez, vous avez la réponse, en fait, au fond de vous. Est-ce que vous avez raison de penser ça ou pas ? Après, c'est peut-être vous. Peut-être que vous êtes en train d'oublier quelqu'un. Mais je pense plus que c'est le contraire. Je pense plus que vous vous demandez si une personne a encore de l'intérêt pour vous ou si une personne vous oublie. Mais au fond, vous avez déjà la réponse. Bon, OK. On continue avec l'oracle du soleil. On va mettre une carte en plus concernant cette situation. L'isolement. Bon, l'isolement, oui, parce que, tout simplement, la personne est de son côté. L'isolement, regardez. C'est l'isolement, en fait. C'est juste que cette personne s'isole. C'est juste que cette personne a juste besoin, peut-être, de lâcher prise, d'un temps pour elle. Elle s'isole, quoi, tout simplement. Et c'est ça, la réponse, c'est l'isolement. OK, donc pas de nouvelles, pas de contact, rien du tout. Bon, on va voir avec le tarot, si la personne, elle vous oublie vraiment. Mais au fond de vous, vous savez. Mais pour elle, en tout cas, ce qu'on voit, c'est la réponse, c'est l'isolement. Cette personne s'isole, tout simplement. Par besoin, nécessité, pour certaines raisons, pourquoi pas. Peut-être qu'elle est isolée physiquement, pas le choix. Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? Ah, c'est peut-être un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire, elle se protège. Elle se protège de quoi ? Du diable. Donc, elle se protège, peut-être, de vous, cancer. Une forme de dépendance affective que vous avez peut-être eu avec elle. Une forme de toxicité. Peut-être qu'elle se protège d'autres choses de toxiques, mais qui ne vous concernent pas. Peut-être que cette personne a la toxicité dans sa vie, dépendance, addiction. Peut-être un signe de feu. Peut-être un capricorne, je ne sais pas. Donc, feu, bélier, lion, sagittaire. Allez, c'est parti, on va mettre les neuf cartes. La lune. Le sept de pentacle. Le six d'épée. Oh mince, on ne voit pas là-bas. C'est compliqué avec la lumière, mais je n'ai pas le choix. Attendez, je vais essayer de la bouger. Le diable qui revient. La tour. Le roi de coupe, vous êtes là. Reine de coupe. Trois de bâton. Et neuf de bâton qui revient. C'est possible que cette personne a... C'est possible qu'il y ait une tierce, c'est-à-dire que cette personne s'isole est peut-être dans une forme de... Dans l'emprise d'une personne qui est bélier, lion, sagittaire. Pourquoi pas ? C'est possible. Ou s'isole parce que vous, à un moment donné, il y a peut-être une triangulaire avec un bélier, lion, sagittaire. Alors, je vais essayer d'arranger ça. Je suis désolée si je n'y arrive pas parce que sans lumière, ça va être un peu compliqué. Mais je vais essayer de faire ce que je peux. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien voilà, on y arrive. Voilà. Bon, on est super comme ça. OK. Allez, c'est cool. Donc, cancer. L'as de denier. L'as de denier, il y a une chance et une opportunité. Il y a un manque. OK. C'est la chance pour vous, c'est l'opportunité, c'est la chance pour vous, les cancers, de travailler sur vos blessures de l'âme. Travailler sur vos blessures de l'âme. Pour certains cancers, je n'ai pas l'impression que ce soit passé quelque chose de physique avec cette personne. Ah oui. Je n'ai pas l'impression que ce soit passé quelque chose vraiment dans la matière physiquement. Peut-être ça qui a engendré des blessures ou une forme de toxicité, pourquoi pas ? Allez les amis, on va voir ça. Hop, je prends un petit stylo. Alors, qu'avons-nous ? Je fais une première analyse, après on va voir dans le détail. Arcane majeure. Deux, trois. La lune, le diable, la maison de Dieu, la tour. Donc, les arcanes majeures, cancers. On parle d'une grosse destruction de l'ego, d'une grosse destruction de l'ego et des peurs. Destruction, reconstruction, mais destruction déjà de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est... C'est très profond, c'est très émotionnel la toxicité. C'est une grosse, grosse, grosse dépendance affective. Ou une grosse addiction, perversion limite, obsession. C'est très fort. Et tout ça, cancer, ça crée un déséquilibre émotionnel. La tour, en plein milieu du tirage, destruction, reconstruction. Mais destruction émotionnelle. Des deux, de vous et de l'autre. On peut avoir deux signes d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Vous et l'autre. Pourquoi pas, ça c'est possible. Sinon, peut-être que c'est que vous et l'autre est un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, comme on l'a vu tout à l'heure. Et que vous apparaissez là, mais que vous apparaissez là aussi. Mais on va voir dans les deux cas. Ensuite, j'ai deux bâtons, un denier. J'ai deux coupes dans les personnages de cours. Deux bâtons. Il y a une fatigue là. Il y a une fatigue par rapport aux projections. Parce que les projections, elles sont où elles étaient toxiques. Ok. Allez, on y va. Donc, cancer. L'événement important de cette situation, c'est la lune. C'est les peurs. C'est les peurs, c'est les émotions, le fait d'avoir du mal à gérer ses émotions. Alors oui, l'oubli des intérêts, parce que cette personne, la lune, c'est aussi une énergie qui est cachée, donc de discrétion, parce que cette personne s'isole. Donc, vous vous demandez si elle vous a oublié. Vous vous demandez si vous n'êtes plus du tout important, importante aux yeux de cette personne. Elle s'isole uniquement. À cause de ses propres peurs. Mais peut-être elle s'isole de vous à cause de vos peurs à vous. La situation, c'est un problème avec l'attente. Pourquoi ça a été toxique ? Parce que l'un ou l'autre ou les deux ont eu du mal avec le temps. Ils ont eu du mal à lâcher prise, du mal à laisser le temps au temps. Quelqu'un qui était plus en attente que l'autre. Donc, forcément, ça a créé un peu une forme de toxicité. Ouais, le problème, c'est ça. La situation et le problème, d'ailleurs, c'est ça. C'est le temps. C'est les peurs face au temps. C'est être sous emprise du temps. C'est un temps destructeur. C'est un temps qui crée des émotions très, très, très difficiles. On attend constamment. On attend de voir. On attend des contacts. On attend des nouvelles. On attend un coucou. On attend un bonne nuit. On attend tout le temps quelque chose. Mais c'est très, très, c'est horrible à vivre. Ça peut être vous. Ça peut être l'autre. Maintenant, la situation, c'est aussi, vous vous demandez, punaise, ça fait longtemps. J'ai toujours pas de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Est-ce que cette personne complètement désintéressée m'oublie ? Eh bien, moi, je vous dis que non, elle s'isole parce qu'elle en a besoin. Maintenant, vos appuis à vous, ce qui peut vous appuyer, vous aider dans cette situation cancer, c'est un 6 d'épée. C'est de lâcher le mental, d'arrêter de chercher à savoir, vous voyez, d'arrêter de trop penser, trop réfléchir, de vous éloigner, de lâcher prise, tout simplement, de lâcher prise. Cette personne est en train de faire un travail sur elle, comme vous, vous êtes en train de faire un travail sur vous. Ça ne sert à rien ni de chercher à savoir, à comprendre, ni de tout le temps y penser, ni de savoir si cette personne vous a oublié. Lâchez prise, quoi. Arrêtez de vous poser 36 000 questions. Vous devez travailler la patience, le temps, le lâcher prise. Donc, il ne faut pas se poser 36 000 questions. Et ce qui ne vous aide pas, c'est le diable. Donc, ce qui ne vous aide pas, c'est ça. C'est de chercher à savoir, chercher à comprendre, d'avoir trop de pensées obsessionnelles, d'être focalisé, de regarder si cette personne est connectée, pas connectée, ou voire pire, de passer à côté chez elle. Enfin, je ne sais pas, mais il y a une forme d'obsession, cancer. Et c'est ça qui ne vous aide pas dans cette situation. Parce que plus il y a l'obsession, et moins ça risque d'évoluer. Plus ça risque de retarder les choses. Ces retrouvailles, il doit y avoir. Vous devez juste, tout simplement, c'est clair, le lâcher prise, c'est accepter. Ce qui est, accepter sans aucune attente, faire confiance en l'univers. Si ce n'est pas cette personne, ce sera quelqu'un d'autre. Et vous devez accepter que vous n'avez pas, vous n'avez rien à faire dans cette situation. Et que des fois, on ne peut pas tout comprendre. Maintenant, le conseil, on a la tour. Donc le conseil, c'est, la tour, c'est une destruction. La tour, c'est une destruction, c'est un effondrement. Vous avez des choses, en fait, à changer, à détruire. Et je vous dis, pour moi, ce qu'il y a à détruire chez vous, cancer, c'est l'obsession. C'est cette obsession. C'est de chercher à comprendre, chercher à savoir. Par tous les moyens, même par des guidances, des consultations. Bon, la preuve, les vidéos aussi. Vous devez arrêter parce que là, vous êtes tout, sauf dans le lâcher prise, finalement. Et si c'est un lien d'âme, je n'ai rien qui me le dit, mais si c'est un lien d'âme, ça retarde. L'évolution, les possibilités, si vous arrivez à, pas forcément à écouter la guidance, mais plutôt à faire ce travail de lâcher prise, le roi de coupe. Vous voyez, vous allez savoir contrôler vos émotions. Parce que c'est ça, en fait. C'est de la difficulté à contrôler. C'est quand vous, cancer, vous vivez beaucoup avec vos émotions. Et vous avez du mal à les contrôler, vos émotions. Et là, vos émotions, elles sont trop intenses dans le sens où vous sentez, on a les blessures de l'âme. Vous voyez, vous vous sentez, peut-être que je ne sais pas, vous vous sentez rejetée, abandonnée. Oui, vous vous demandez si la personne vous oublie. Vous vous sentez rejetée, abandonnée. Vous vous sentez peut-être humiliée. Peut-être qu'on vous a trahi aussi. Vous voyez, vous vous sentez, en fait, vous vous sentez comme rien aux yeux de cette personne. Maintenant, peut-être que ce n'était pas le cas avant. Mais là, maintenant, actuellement. Parce qu'il n'y a rien qui se passe. Donc, les possibilités, c'est le roi de coupe. Si vous y arrivez, alors peut-être que cette personne va faire un petit geste, un petit truc. Si vous arrivez à lâcher prise, à accepter ce qui est, sans vous prendre la tête et chercher à comprendre. Et juste à vous dire que c'est nécessaire cet isolement pour les deux. Parce que c'était toxique et ça allait être pire. Donc, peut-être qu'effectivement, peut-être que vous allez, peut-être que cette personne va faire un petit geste. Mais je ne pense pas. Je pense plus que c'est vous qui allez être plus dans le cœur. Parce que là, vous n'êtes pas, là, vous êtes plutôt dans le mental. Plutôt dans le mental et même dans l'ego. Parce que la réponse est déjà en soi. Et des intérêts oublient. Vous dites, mince, c'est l'ego qui parle, qui dit, mince, comment ça, la personne m'a oublié ? Elle ne pense pas à moi. C'est l'ego. On veut être quelqu'un aux yeux de l'autre. On veut être mis sur un piédestal. Et l'évolution. Alors, je ne sais pas si c'est cette personne-là. Je ne pense pas. Je pense que c'est vous, en évolution, là, reine de coupe. Déjà, vous allez apprendre à contrôler, à canaliser vos émotions. Allez mieux les gérer. OK, avec tout ça. Parce que c'est très, très, très difficile. Reine de coupe, 3 de bâton. 9 de bâton. Je pense que dans l'évolution, vous êtes là. Vous allez faire des efforts par rapport au fait que, peut-être que vous vous protégez trop. Et pour certains cancers, vous vous êtes tellement protégés dans cette situation que, finalement, vous avez fait fuir l'autre. Alors que vous vouliez tout le contraire. Vous voyez, vous avez peut-être été toxique. C'est possible. Ça nous est tous arrivé à un moment donné. Mais ça, c'est à cause des peurs. La peur d'être trahi, rejeté, abandonné, etc. Donc, je pense que vous allez faire des efforts dans l'avenir par rapport à cette notion de protection. Mais c'est vraiment des barrières que vous êtes mis. Vous voyez ? Donc là, moi, je vois une relation où il n'y a rien, mais où chacun a besoin aussi de s'isoler et que vous, vous cherchez trop à savoir si la personne vous a oublié ou pas et que l'univers vous dit qu'il faut arrêter tout ce qui est contrôle, tout ce qui est obsession, emprise, etc. et accepter ce qui est tout simplement. Au pire des cas, vous serez agréablement surpris. Voilà, cancer. Allez, on va prendre une petite carte pour terminer du petit oracle de magie grimoire. Ah, c'est quoi, ça ? Ah, eh bien, c'est la carte. Vous voyez, souvent, ça m'arrive quand j'ai une carte un peu intrus. On me l'enlève. OK, c'est la carte d'explication. Alors, on va prendre la première, même si on en a deux. Hop, regardez, on a la lune. On va prendre la première. Alors, qu'avons-nous ici ? Alors, eh bien, regardez, on a cancer ici. On a votre signe, donc c'est bien pour vous. On a deux couleurs. On a le blanc et le gris. On a un jour qui va être important pour vous lundi, le lundi qui arrive. Donc, si vous écoutez ou quand je publie cette vidéo, on est quelques jours. Aujourd'hui, on est samedi ou dimanche. On est samedi. Donc, lundi, ça va être important. Lundi, au niveau de votre intuition, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Une intuition, un signe, une synchronicité. Alors, lune intuition, des enseignements cachés aux vérités voilées. Lune à l'aube argentée pour m'éclairer. Révèle-moi tes secrets. Vous allez avoir quelque chose qui va être révélé. Parce que là, effectivement, vous vous posez des questions. Vous allez avoir un éclaircissement. Quelque chose de révélé. Lundi, peut-être la nuit. Peut-être dans vos rêves. Mais dans tous les cas, cancer, il faut arrêter de chercher à tout savoir. En fait, il faut juste tout simplement accepter et lâcher prise. Parce que vous-même, vous avez un travail à faire dans tout ça. Voilà, les amis. J'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Je vous embrasse les cancers. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye.